Je veux bien que vous veniez nous parler de comment composer un tube grâce à l'intelligence artificielle, mais en attendant, il y en a d'autres qui n'ont pas eu besoin de ça pour composer des tubes, monsieur. Je pense notamment à cette chanson. Je ne sais pas vous, mais moi, cette chanson, Wan, de U2, à chaque fois, je la réentends, j'ai des frissons, c'est magnifique. Et figurez-vous que Wan, donc, est sorti sur l'album Artoon Baby. C'était il y a 30 ans. Eh bien, l'unique Alex Jaffray revient pour nous sur l'histoire de ce tube. Écoutez, c'est le son d'Alex. Nous sommes au début des années 90. Tu viens de calculer, ça fait 30 ans. Oh oui ! Et U2 est à un tournant de sa carrière. Et les amateurs de mimes se régalent. U2 a connu la consécration avec The Joshua Tree. Sur lequel il y avait ce titre. Mais leur album suivant, Ratel & Hum, a un peu déçu. Alors le groupe part à Berlin pour se réinventer. Et U2, qui sont en fait 4, sont divisés en deux. D'un côté, le batteur et le bassiste, eux, ils veulent faire du son U2 comme avant. Mais de l'autre côté, The Edge, le guitariste et Bono, eux, ils veulent faire du son disco, du son indus, du son de malade. Alors évidemment, l'enregistrement, ça commence pas très bien. Le groupe est sur le point d'imploser. Pour l'instant, ils ont une chanson, qu'ils appellent Sick Puppy, Petit Chien Malade. Oui, ça laisse présager des moments de rigolade quand même. Ça ressemble à ça. Oui, ça vous dit quelque chose. Oui, ce Sick Puppy va devenir Mysterious Ways. Mais pas tout de suite. Non. Ils sont en train de répéter. Ils jamment. Oui, quand on est musicien, on jamme évidemment. Et d'un seul coup, le miracle se produit. Écoutez bien cette suite d'accord. Il voit d'or un truc qu'on a déjà entendu qui va devenir un tube. À ce moment-là, The Edge, le guitariste, dit « Passez-moi une guitare acoustique ». Il joue les mêmes accords. Bono écrit les vraies paroles en une demi-heure. Il dira « Les mots sont tombés du ciel, comme un cadeau ». Effet spécial. C'est un tube certifié. Comment je le sais ? Parce que Joe Cooker a fait sa version. Quand Joe Cooker reprend une chanson, c'est que c'est un tube, les amis. Et si jamais vous ne me croyez pas, il y a Johnny Cash qui a fait sa version. Et même Mary G. Blige. Ça me donne envie de vous faire découvrir ma version. Oui, j'ai une version de One. Oui, c'est moi.